Le champion olympique des lourds est suspendu un an avec sursis, sanction de la fédération française pour des manquements sur les règles anti-dopage. Il aurait manqué trois contrôles, il risque une sanction encore plus sévère. Et puis le Paris-Nice cycliste, la troisième étape à vue de français Jonathan Hiver s'imposait à Châtel-Guillon. L'Espagnol Luis Léon Sanchez a pris le maillot jaune, aujourd'hui contre la montre entre Lafouilleuse et Saint-Etienne. Voilà pour l'Actu Sport ce matin, excellente journée à vous. L'invité du jour La Saint-Cochon est de retour à Mazira, 13ème édition, c'est samedi et dimanche, ce week-end. Donc pour en parler avec nous, des membres de la bande d'affolée, secrétaire, secrétaire adjoint, Frédéric Vignon, bonjour. Bonjour. Stéphane Sabatier, pardon, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors je le disais tout à l'heure dans le journal, si on n'aime pas faire la fête, la bonne humeur et la charcuterie, inutile de se déplacer. C'est pas la peine, non. C'est pas le bon week-end. On peut rappeler un petit peu pour les gens qui y atterrissent, qui vivaient sur une autre planète ces 13 dernières années, ces 12 dernières années. C'est quoi la Saint-Cochon ? C'est quoi le principe ? Alors la Saint-Cochon, c'est un moment de convivialité, de musique et de bon repas. Voilà, tout ça sur un week-end à Mazira, donc à 18 kilomètres de Molusson. Alors Mazira, c'est votre QG, on va dire, c'est ça ? C'est là que la formation est née, oui, un soir d'une réunion entre Dominique, Bernard et Jérémy, notre chef. Voilà, et c'est là qu'on répète également, c'est là qu'on fait les repas d'après-répétition et la Saint-Cochon depuis la 13ème année. Alors justement, à la base de la Saint-Cochon, c'est quoi l'idée ? C'est un jour, la bande d'affolée se dit, il faut qu'on fasse un petit événement sympa pour clôturer l'hiver, c'est un peu ça ? En fait, c'est Dominique et Bernard qui sont allés à la Saint-Cochon à Besse, Besse-en-Chandesse, et qui ont trouvé cette manifestation fort sympathique. Donc ils ont décidé de recréer la même sur Molusson, sauf que nous, nous faisons venir plus de groupes, en fait, c'est plus basé sur la musique. Alors justement, sur la partie musicale, tout au long de ce week-end, vous avez invité des bandes à amis, on va dire ça comme ça. Comment ça se passe tout ça, la programmation ? Tous les ans, on essaie de rechercher un petit peu la nouveauté, pour éviter justement d'avoir des doublons d'année en année. Cette année, on a fait notamment pas mal de chemins, puisqu'on a recruté des bandes à Belge, et puis une banda qui vient de Charente, les Kassaïo Nélos. C'est dur à dire, mais ils m'excuseront de la prononciation. On a aussi, donc, oui, cherché, puisqu'on a quand même quelques personnes au bureau qui s'occupent tous les ans de rechercher des nouvelles bandes à Besse-en-Bras. Donc là, on en a fait venir deux de Belgique, les Seven Brass et le Delirium Trémence Band, c'est ça, Sabat ? Oui, deux de Delem à côté de Liège, et en fait, on va faire des échanges avec ces deux bandes-là, surtout. On va en Belgique, nous, pour leur festival le 4 juillet, le 4 août, pardon. Et on va chez Los Kassaïo Nélos, en Charente, au mois de juillet. Donc c'est des échanges, en fait, avec eux. Vous les avez connus, justement, sur des rassemblements précédents ? On s'est connus dans les Deux-Sèvres, chez nos amis des Quoi qu'on joue, qui sont déjà venus à la Saint-Cochon et qui font un festival aussi. Alors, les bandes-là en Belgique, comme ça, on n'avait pas l'image, mais ça se fait, ils sont très bons. Ah oui, c'est du lourd, ils sont très, très bons. Ils sont très nombreux, déjà, et ils remportent beaucoup de prix, souvent, beaucoup de prix à Condon, festival international de bandes-là. Et c'est plutôt, c'est plus variété, il y a peu de traditionnels, c'est pour ça qu'on mixe des bandes-là qui font des bandes-là traditionnels avec d'autres bandes-là qui font plus de la variété. Là, c'est du très lourd, là. Je pense que ça permet d'avoir un public aussi plus éclectique, comme ça. Oui, il y en a pour tout le monde. Voilà. Pour les puristes et pour ceux qui... Et puis aussi pour les amateurs de musique. Oui, c'est ça. Le Delirium Tremens Band, donc, c'est en Belgique. Moi, j'aime bien ce qu'il y a sur la petite plaquette. Faire la fête en vous saoulant de musique. Je trouve que c'est bien, c'est bien résumé. C'est ça, c'est tout à fait l'esprit de Saint-Cochon. Alors, ces bandes-là, justement, comment elles vont intervenir tout au long du week-end ? Alors, on a établi un programme. Il y a plusieurs points où les bandes-là doivent jouer. Donc, en fait, les trois bandes-là jouent tout en même temps, mais pas au même endroit. Pour qu'il y ait de la musique, on continue. De samedi matin à 9h30, où on accueillera d'ailleurs le Mass Band, une formation masiratoise. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Salut Jérémie. Salut Simon. Non, donc des musiciens qui font partie de l'avant-la-follet, avec un trio de jazz. Et après, ça s'enchaîne, donc de 9h30-10h le samedi matin jusqu'au dimanche 17h30. Il y a de la musique non-stop, que ce soit sous Chapito pendant les repas, que ce soit sur le parking, devant les exposants du marché du terroir, ou que ce soit devant le restaurant Chambu-Grillon à Mazira. Il n'y a vraiment pas de tambour au niveau musical. Et il y a une banda qui fera la sortie de la messe, puisqu'on a une messe qui n'est plus musicale depuis quelque temps, mais la grosse banda belge, je pense, ira accueillir les gens à la sortie de l'église le dimanche matin vers 9h30-10h. D'accord. Pour terminer sur la partie musicale, il y aura un concert aussi le samedi soir. On quitte un petit peu l'esprit banda, ce sera plus rock, c'est ça ? C'est un orchestre, c'est la première fois qu'on les prend, ils viennent de Limoges. Il nous a été fortement recommandé par d'autres musiciens. C'est le groupe Aloha. Et oui, on promet que ça va envoyer du jour le samedi soir pour le concert après repas. Ça va être le repas. Les banda jouent jusqu'à 22h30 et l'orchestre, le groupe plutôt, puisque c'est pas vraiment l'orchestre, il n'y a pas d'accordéon. C'est du festif. L'accordéon, tout le week-end, c'est avec Henri Puc. Mais sinon, le samedi soir, c'est pas pour les gars. D'accord. Donc, samedi soir, ça va envoyer du steak, quoi. Tout à fait. Du steak du cochon. Oui, de la viande. Bien sûr, c'est sous le chapiteau, c'est chauffé. Ah oui. Bien sûr. On est à l'abri. Le chapiteau qui est en train d'être monté, là. Exactement. À l'heure actuelle. Alors, je tiens justement, sur toute la mise en place, ça doit être un travail assez énorme, avant ? Assez du boulot, oui. Ça, c'est sûr que c'est du boulot. Ça attaque déjà depuis longtemps. Dans les cuisines chez Dominique, ils sont au taf depuis quelques semaines déjà. Pour préparer les oignons, le boudin, tout ça qui va être préparé cette semaine. Les montages du chapiteau. Je vais aller déjeuner ce matin. Je vais aller déjeuner au boudin. Ouais, c'est le classique. Voilà. Et puis, on remercie également tous nos bénévoles et puis sponsors et partenaires qui, sans qui, la Saint-Cochon ne serait pas possible, quoi. On a vraiment du monde qui bosse la semaine. Pour dire que nous, on travaille également. On a des gens qui prennent des jours de congé pour venir nous filer la main. Des gens qui montent du sud-ouest, d'ailleurs. Des gens de Tiros, des gens de Gabaret, etc. C'est bien. Il faut maintenir cet esprit. C'est sympa, ouais. Donc, Saint-Cochon, samedi et dimanche à Mazira. On a vu la partie musique. On a tout dit à peu près sur la partie musique. Il n'y a plus qu'à découvrir. De toute façon, c'est non-stop tout au long du week-end. Sur la partie maintenant, gastronomie, notamment. Est-ce que vous savez combien de repas vous faites là sur le week-end au total ? Alors, on a déjà les repas à faire pour tous les musiciens. Et après, je ne sais pas, entre 1500, dans les 1500-2000, peut-être. Plus la partie snack en extérieur aussi. Voilà, puisqu'il y a à manger toute la journée. On peut se restaurer toute la journée. Mais pas, les gros repas, il faut quand même réserver. Il faut appeler le champ du grillon. 0,4 70 51 71 50. Et sinon, vous avez toutes les explications, les menus. Il y a tous nos exposants, nos partenaires sur le site de la Vente à Follet ou sur la page Facebook de la Vente à Follet où tout est expliqué. De toute façon, il y a des repas samedi, midi, samedi soir. Et puis dimanche midi, réservation. Donc, 0,4 70 51 71 50. Et puis, il y a tout ce qui est démonstration autour du cochon, justement. Ça, c'est important. Voilà, on a des bouchers qui vont nous faire une démonstration de découpe de cochon. Voilà, et il y a de la vente. On a la vente du boudin, la vente de la saucisse qu'on a préparée cette semaine, notamment. La saucisse à l'alambic. Voilà. Du or à l'alambic également. Voilà. Un four à pain. Il y a un grand marché du terroir. On a vraiment voulu recentrer toute la partie exposant sur l'artisanat, sur vraiment des produits faits mains. Enfin, vraiment du terroir. Donc, ça peut être des bijoux, ça peut être du fromage, ça peut être des bougies, des confiseries, du vin également. Du champagne. Du champagne aussi. Avec modération, évidemment. La région de... Non, il s'appelle Valéric. Petit-déj autour du cochon aussi, les deux jours. Aussi. Oui, avec des oeufs au lard. Des oeufs au lard. Les fameuses oeufs au lard. J'ai vraiment faim, pour le coup. Avec une équipe de chocs. Laurent Barret. Donc, ça, c'est samedi, dimanche. Et tout au long du week-end, sur le marché du terroir, c'est combien d'exposants à peu près ? C'est une quarantaine d'exposants sur le marché du terroir. Donc, il y en a en intérieur, sous Barnum. Il y en a dans la grande salle de restaurant. Et il y en a tout le long de la rue principale de Mazira, la grande ville de Mazira. Oui, les Champs-Elysées de Mazira. On dit souvent, voilà, les Champs-Elysées de Mazira. L'avenue de Mazira accueille une quarantaine d'exposants. On a essayé de diversifier. Donc, je pense que cette année, on a bien visé, je pense. Il y a des fruits et légumes, il y a des saucissants, il y a du pain. C'est important avec le saucisson. Vous pouvez venir faire votre marché. On ne va pas, voilà. Vous pouvez venir faire votre marché le samedi matin et le dimanche matin. Exactement. Vous essayez de renouveler un petit peu les exposants ? Oui, tous les ans, on a toujours des fidèles qui viennent depuis des années. C'est vrai qu'ils sont en partenariat avec nous aussi depuis des années. Et tous les ans, on essaie de trouver de la nouveauté. Cette année, on fait venir notamment des fabricants de bougies. Toujours, bien sûr, non industriel, en artisanat. Des bijoux, des lampes, des paniers. Tous les ans, on essaie de gratter un petit peu. Chaque fois qu'on fait une manifestation à droite, à gauche, de voir les artisans qui peuvent venir. Donc, voilà, c'est un cochon. Manger, écouter de la musique, faire la fête, faire son petit marché. Assister à la course des petits cochons. Il ne faut pas oublier la course des petits cochons sur le week-end. Cazacques jaunes sur les bruches. Très important. Entraîné par Blu. Tiercer les petits cochons. On a vu notre Jean-Pierre Deschamps-National. Le matin, c'est nous que l'avons. Le sol unique. Ça, ça sera 17h samedi et dimanche. 17h30 samedi, je crois, et 17h le dimanche. Alors, pour les gens qui ne se rendent pas compte, il y a beaucoup de monde. C'est mieux qu'Auteuil ou Vincennes. Tout à fait. On peut parier en prenant les paris, donc toute la journée, pendant les repas. C'est 1 euro le pari. C'est une misère et il y a plein de lots à gagner. D'accord. Tous les tiercés dans l'ordre sont gagnants. Voilà, les lots, c'est des lots des artisans, justement. Donc, ça fait un panel un petit peu de produits diffusés sur ce week-end. Vous qui êtes un peu dans la confidence, vous avez un petit bonbon, comme on dit aux tiercés, un petit conseil à nous donner sur les cochons. Il faut miser sur le rose. Voilà, le rose. À Casacroze. Il y a un rose à s'acheter cette année, il faut faire attention. Attention. Bon, ça, ça sera à 17h. Et puis, tout le programme, vous le disiez tout à l'heure, on le retrouve sur le site de la Bonde d'Affolée, sur la page Facebook également. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Du beau temps. Par contre, il y a les navettes. On n'en a pas parlé. C'est tout expliqué sur la page Facebook ou sur le site. Il y a plusieurs départs. Donc, on a rajouté des départs de Neri et de Commentary. Vous avez tous les horaires sur la page Facebook. Voilà. Ou sur le site. Et Verico Cup, cette année, obligatoire, parce que la Bonde d'A est écolo. Très bien. Voilà, très bien. C'était important. On a en même un prévent par carte bleue et de la monnaie de cochon disponible sur place si besoin. Plein de nouveautés. Il y a tout. Il y a plein de choses. Merci à vous deux. Très bonne Saint-Cochon. Voilà, vous avez la page Facebook, le petit live vidéo. Vous avez les magnifiques petites démonstrations de nos hôtesses. Merci à toutes les deux. Et très bonne Saint-Cochon. Merci à bientôt. Merci à bientôt. 7h55. L'invité du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Suis-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?